Bonjour et bienvenue au Nasdaq pour un nouveau numéro de Newstake Hebdo. Au sommaire, cette semaine, l'iPad 2 est en passe de battre les records de son prédécesseur. Et nous vous présentons la technologie NFC qui sera peut-être bientôt de plus en plus présente au quotidien. Lancé aux Etats-Unis le week-end dernier, l'iPad 2 arrive en France et dans de nombreux pays européens le week-end prochain, plus exactement le 25 mars. Si on regarde les statistiques américaines, la nouvelle version attire les foules. Le jour du lancement à l'Apple Store de la 5e avenue à New York, plus d'un millier de personnes faisaient la queue contre juste 700 pour le lancement de l'iPad 1. En l'espace d'un week-end, Apple aurait vendu entre 400 et 500 000 iPads 2. L'année dernière, 300 000 iPads ont été écoulés le premier week-end. La nouvelle génération d'iPad est donc en passe de battre tous les records. Selon une porte-parole d'Apple citée par le Wall Street Journal, la demande est extraordinaire. La société a d'ailleurs du mal à tenir le rythme. Au lieu de 3 à 4 jours de délai de livraison, il faut attendre 3 à 4 semaines d'après le site Internet d'Apple. Cela ne décourage pas les acheteurs. Selon un sondage de l'Institut ChangeWave, plus de 80% des consommateurs américains qui ont l'intention d'acheter une tablette envisagent de se tourner vers l'iPad. Si vous n'êtes pas niçois, la technologie NFFC ne doit pas vous dire grand-chose. Comprenez technologie Near Field Communication ou en bon français, technologie radio sans contact. Ce n'est toujours pas clair ? Si je vous dis maintenant que cette technologie, testée depuis 10 mois à Nice, permet aux habitants, grâce à leur téléphone portable, de prendre les transports en commun, de payer le boulanger, d'accéder à leur lieu de travail ou de prendre le Vélib, vous comprenez mieux. Le but de cette technologie est de faciliter les échanges d'informations à très courte distance, comme par exemple le pass Navigo. Sauf que la même puce insérée dans votre téléphone portable vous permettrait l'accès à plusieurs services. Pour l'instant, la phase est expérimentale. Peu de téléphones portables offrent cette technologie. En France, seul le portable de Samsung, le Player One, en est doté. D'ici le deuxième semestre 2011, Orange sera sur le créneau. Et d'ici l'année prochaine, cette technologie va s'étendre à plusieurs villes, dont Caen, Lille et Marseille. Aux Etats-Unis, Google est sur le coup. Le géant Internet a élu New York et San Francisco pour les projets pilotes. De là à savoir si ça va vraiment prendre, on a le temps de voir venir. Pour l'instant, les commerçants sont sceptiques et ne voient pas l'utilité d'un tel outil. Newstake Hebdo, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve le week-end prochain au Nasdaq pour un autre numéro de votre magazine tech avec NYFP.